Salut, c'est Mathieu de Ludovox, et aujourd'hui dans ce ludochrono, je vais vous parler de Bar à Bistouille. Bar à Bistouille, c'est un jeu d'interprétation de bas goût, c'est un party game pour 3 à 10 joueurs de 12 ans et plus, et des parties de 15 à 20 minutes. Dans Bar à Bistouille, vous allez incarner un client, un pilier de barre, donc vous avez toute une batterie de piliers de barre ici. Vous avez des caractères qui sont au dos de votre soubok, ça c'est très très important, vous les gardez pour vous, mais vous allez vous présenter aux autres joueurs. Par exemple, la vieille hacha va être très différente de l'étudiant en biologie psychopathe, donc vous avez vraiment des caractères qui vont se rencontrer dans un bar et qui vont se poser des questions et avoir des discussions un petit peu enflammées pour refaire le monde. Le but de Bar à Bistouille, c'est de faire d'interpréter les meilleures discussions et de récupérer le plus de ces capsules. On va jouer un total de 3 manches et les joueurs vont attribuer les capsules aux meilleures interprétations. Pour jouer, les joueurs vont avoir des thèmes. Ces thèmes, en fait, un joueur va choisir un thème. Par exemple, il va dire « Engueuler les cons, est-ce que c'est vraiment utile ? Le regard des autres est-il important pour toi ? » On a des sujets un petit peu sensibles, des sujets très futiles, des discussions où on refait le monde comme dans un bar, parce que vraiment c'est un espèce de jeu de barre. Un joueur, en général le plus âgé, va choisir le premier thème et va donner la parole à quelqu'un. Le sablier fait office de bâton de parole, c'est un sablier de 25 secondes, et on va le donner par exemple à Kevin ici. Kevin, c'est l'étudiant en biologie psychopathe, et Kevin va avoir 25 secondes pour, avec son historique, avec ses traits de caractère, expliquer par exemple. On avait dit par exemple « Le regard des autres est-il très important pour toi ? ». Et du coup, comme il est très manipulateur, peut-être que c'est important, mais comme c'est un psychopathe, peut-être pas. Donc on va vraiment avoir tous les profils, toute l'interprétation qui va se créer autour de ça. Une fois que Kevin aura décidé d'arrêter de parler, ou alors que le sablier se sera écoulé entièrement, Kevin va coucher son personnage pour indiquer qu'il a parlé, et il va renvoyer la balle à quelqu'un, par exemple à une vieille un petit peu trop naïve. Une fois que tout le monde aura joué, les joueurs vont pouvoir passer au vote. Le vote, proprement dit, est très simple. Les joueurs vont attribuer une capsule du centre de la table aux joueurs dont ils ont estimé que l'interprétation était la meilleure. Estimer que l'interprétation était la meilleure, ce n'est pas forcément donner la réponse la plus pertinente, la plus juste. C'est plutôt récompenser la meilleure interprétation, celle qui vous a fait le plus rire, qui était le plus dans le personnage, qui collait le mieux avec le thème et le personnage en même temps. Voilà pour le principe général de Barabistouille, sachant qu'après la première manche, on va avoir des challenges. Les challenges, en fait, ce sont d'autres sous-box, qui sont ici, que nous allons donner aux joueurs à notre droite. Nous en avons tous un, nous allons le passer à notre droite. Et ce challenge, en fait, il va corser un petit peu la dose. Par exemple, on va chanter son avis sur la question, on va être, on va être triste, on va parler en utilisant beaucoup d'adjectifs, ou avec la langue qui sort, on va devoir bégayer. Donc on va avoir vraiment des choses qui vont un petit peu typer nos réponses, qui vont les rendre un petit peu plus difficile à interpréter, mais en même temps, qui vont les rendre peut-être plus drôles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte aussi dans l'attribution des capsules en fin de manche. Et on va continuer comme ça un total de trois manches. À la fin de la troisième manche, le joueur qui a le plus de capsules aura gagné la partie. Voilà pour Barabistouille, donc c'est un jeu de bagout dans lequel il faudra interpréter des personnages et surtout les confronter à des thèmes et des challenges un petit peu farfelus et particuliers. Maintenant, à vous de jouer ! Générique